Alors, bonjour chers amis, j'espère que vous passez une belle journée. J'ai entendu quelqu'un récemment qui disait que c'est impossible que Facebook prenne le temps de garder des informations sur nous. Et la personne était sérieuse, la personne m'expliquait que selon elle, Facebook pouvait vendre nos informations, mais jamais de la vie est-ce que Facebook allait garder des informations sur nous, des informations historiques. Or, cette personne-là n'a peut-être pas pris le temps de bien lire les politiques d'utilisation des données que Facebook fait de tout ce qu'on utilise, que ce soit du contenu textuel, du contenu vidéo, du contenu sonore, des liens, des likes, des j'aime en français. Tout ce qu'on met dans Facebook d'une manière ou d'une autre, que ce soit en termes d'interaction avec les autres ou en termes de publication qu'on fait soi-même, est finalement un candidat pour être stocké dans des bases de données que Facebook garde. Et il n'y a pas vraiment d'expiration de ces données-là qui sont gardées sur nous, puisque le système Facebook, pour nous, est gratuit. On peut l'accéder sans avoir à payer, sauf que Facebook fait de l'argent avec ça. Et la façon qu'ils font de l'argent, c'est en valorisant les renseignements qu'ils détiennent sur chacun des membres Facebook, sur chacun de vous et moi aussi. Alors, le fait d'utiliser Facebook, ça nous expose. Alors, ça nous expose à quoi? Dans le petit laïus qu'il y a sous vos yeux en ce moment, ça explique la politique qui décrit finalement les informations que Facebook traite, aussi bien par Facebook, Instagram que Messenger aussi, et d'autres fonctionnalités, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres façons d'étendre les fonctionnalités du service Facebook. Et, évidemment, vous trouvez des informations supplémentaires dans les paramètres Facebook et les paramètres Instagram, parce qu'on sait qu'Instagram a ses propres paramètres que vous pourrez accéder si vous avez un compte Instagram. Mais il faut savoir que votre compte Instagram n'est pas connecté à votre compte Facebook. Alors, la partie qui devrait tous vous intéresser, c'est quel type d'informations recueillons-nous? Alors, il y a des gens qui disent, je fais juste parler d'un sujet, puis quelques minutes après, quand je me promène dans Facebook, on dirait qu'il y a des publicités pour ce sujet-là. Or, vous ne rêvez pas. Allons-y ici avec une petite lecture, ce ne sera vraiment pas long. Ce que vous et d'autres personnes faites et fournissez. Donc, il faut toujours que vous soyez conscient que lorsque vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas qu'un utilisateur de Facebook. Vous êtes surtout un fournisseur d'informations qui est ensuite, entre guillemets, valorisé, à savoir revendus. Revendus à qui? Eh bien, c'est habituellement aux plus offrants. Sauf qu'évidemment, on sait que ceux qui sont les plus offrants ne sont pas forcément ceux qui feront un usage le plus éthique de l'information qu'ils détiendront via leur achat des Facebook Ads, des publicités Facebook notamment. Puis, il y a évidemment Cambridge Analytica qui va évidemment acheter des informations et les valoriser parfois pour des campagnes politiques avec des résultats qui évidemment sont discutés depuis qu'ils ont été pris la main dans le sac à faire ça d'une manière redoutablement efficace puisque la plupart d'entre nous sommes parfois rivés à notre écran au point d'oublier qu'on est rivés à un écran. Alors voilà, lisons un petit peu ce qu'il y a sur nos yeux. Les informations et contenus que vous fournissez, n'oubliez jamais, c'est vous le fournisseur de Facebook, vous fournissez des choses et les voici. Nous recueillons le contenu, les communications ainsi que d'autres informations que vous fournissez. Les autres informations, c'est la date, l'heure, la fréquence, des choses qui pour vous ne sont pas forcément très concrètes mais qui, aux yeux de Facebook, ajoutent beaucoup de valeur au reste du contenu parce que ça contextualise le contenu. Le matin, vous pouvez être pour une cause et l'après-midi, vous pouvez être tout à fait pour son contraire. Et Facebook peut être comptabilisé pour le profit d'un annonceur que ça vous a pris huit heures pour changer d'avis. Or, ces informations-là ne sont pas forcément celles qui vous viennent à l'esprit lorsque que vous vous demandez qu'est-ce que Facebook peut bien accumuler sur vous, mais tous ces détails-là que vous ne voyez pas forcément lorsque vous utilisez Facebook sont des données valorisables et valorisées la plupart du temps. Vous ne le savez pas, mais vous êtes le produit. Bien là, vous le savez. Lorsque vous utilisez nos produits, puis avez-vous remarqué qu'ils prennent un P majuscule pour produit? C'est clair que les produits sont qualifiés non pas comme un banal produit, mais plutôt comme une désignation des produits de Facebook. Donc, tout ça, ça a une valeur juridique qui permet de circonscrire ce que Facebook fait avec les données qu'il recueille sur vous. Notamment lorsque vous créez un compte. OK, ça c'est la partie facile. Quand avez-vous créé le compte? Lorsque vous créez ou partagez du contenu. Et oui, à chaque chose que vous partagez ou vous créez, c'est bien important, partagez ou créez, parce que vous n'êtes pas forcé de créer quelque chose pour que Facebook soit intéressé. Tout ce que vous partagez. Et ensuite, ou lorsque vous communiquez avec d'autres personnes ou leur envoyez des messages. Alors, pour tous ceux qui se demandaient, mais est-ce que Facebook garde vraiment tous les échanges que je fais avec tout le monde? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et cela peut comprendre des informations présentes dans le contenu que vous fournissez. Par exemple, des métadonnées. Eh oui, les métadonnées. L'endroit où vous vous situez, l'heure, la date, toutes ces choses-là, c'est des métadonnées. Et ça fait partie de la contextualisation de l'information, or ce qui donne beaucoup de valeur à votre information. ou concernant un tel contenu, tel que le lieu d'une photo, ou les dates à laquelle un fichier a été créé. Bien, ils viennent d'expliquer ce que je viens de dire. Au moins, ils sont assez ouverts pour l'expliquer. Cela peut également comprendre ce que vous voyez au moyen des fonctionnalités que nous vous fournissons, telles que notre appareil photo. Parce que vous le savez, lorsque vous êtes dans Messenger, vous pouvez choisir d'arrêter d'écrire avec votre clavier et utiliser votre appareil photo pour soit prendre une photo ou soit envoyer un clip vidéo. Auquel cas, dans le contexte de votre échange dans Messenger, dans l'échange de conversation avec un autre membre Facebook, il n'y a que ce membre ou que les autres membres qui sont dans la conversation, qui voient le contenu de votre photo ou de votre vidéo. Mais n'oubliez jamais qu'il y a d'autres parties qui se sont invitées à cette conversation-là. Et c'est l'engin Facebook. Parce qu'eux autres conservent une copie de tout ce que vous avez. Je ne pense pas qu'ils vont forcément vendre vos photos et vos vidéos. Mais par contre, ils peuvent dire que vous vous servez de la fonctionnalité de la caméra. Donc, vous êtes peut-être une catégorie d'usagers un peu différente, une catégorie d'usagers peut-être plus avancée que quelqu'un qui n'utilise que du texte. Enfin bref, tout ça, c'est un peu nébuleux. Il n'y a personne vraiment qui est allé de l'autre côté de Facebook pour nous dire exactement ce qui en était fait. De sorte que nous puissions proposer des masques et des filtres que vous pourriez aimer ou vous donner des conseils sur l'utilisation des formats de l'appareil photo. Alors, tout ça, c'est pour remplacer votre visage avec des nez de nounours, des choses comme ça. C'est très populaire. Bien évidemment, Facebook doit accéder à vos informations pour ça. C'est un usage plutôt banal en fait comparé à l'utilisation de vos données pour les revendre. Mais encore une fois, c'est un usage. Nos systèmes traitent automatiquement le contenu et les communications que vous et d'autres fournisseurs afin d'analyser le contexte. Alors, le mot « contexte » est excessivement important chez Facebook parce que de l'information décontextualisée, c'est comme une base de données remplies de mots qui ne se suivent pas dans le contexte d'une phrase. Le contexte fait toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle Facebook a autant de succès avec les annonceurs. C'est que le contexte de votre usage de Facebook, c'est ça qui permet de donner énormément de valeur à ce que vous, vous ne percevez pas comme ayant de la valeur. Et ce qu'ils contiennent aux fins décrites si dessous. Et croyez-moi, si dessous, il y en a du contenu. Alors, apprenez-en davantage sur la manière de gérer les personnes qui peuvent accéder aux éléments que vous partagez. Et ça, cette phrase-là ici, je la trouve savoureuse. Parce que dans l'approche Facebook, il y a vraiment une insistance pour vous demander d'être le plus éduqué possible sur la manière dont vos informations sont partagées. Souvent avec vos amis, souvent avec les gens qui ont accès à votre fil d'actualité. Mais à quelque part, Facebook, puis je l'ai lu la page au complet, jamais ils ne vous disent, mais vous savez, chers membres, il n'y a pas que vos amis qui voient les données, puisque nous, chez Facebook, nous avons la possibilité aussi de les voir. D'ailleurs, les modérateurs, lorsque vous faites dénoncer pour un contenu abusif quelconque, eux, ils ont accès à des outils qui leur permettent de voir certains détails que vous auriez pu croire qui étaient confidentiels, auquel cas vous avez peut-être bloqué une personne en particulier que vous ne vouliez pas donner, à laquelle vous ne vouliez pas donner accès à des informations, mais vous ne pouvez pas bloquer un modérateur de Facebook. Lui, il peut aller dans votre compte autant qu'il veut pour des fins de modération. Et puis ça, ce n'est pas vraiment expliqué dans les règles, mais ils n'ont pas à l'expliquer puisque la seconde que vous devenez membre de Facebook, vous cédez certains de vos droits. Comme par exemple, vous ne pouvez pas forcément avoir le plein contrôle de votre micro lorsque vous êtes dans une conversation Messenger, par exemple, puisqu'à tout moment, Facebook c'est réserver le droit d'ouvrir et de fermer votre microphone. On ne sait pas forcément pourquoi, mais peut-être que c'est pour simplement vous surveiller. Et on n'a aucune idée si c'est pour revendre vos informations à des tiers qui voudraient vous surveiller ou simplement pour Facebook afin de peut-être colliger des mots que vous dites, afin de vous redonner, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, des publicités qui sont ciblées par rapport au sujet que vous abordez avec des amis. Alors, si vous avez relégué ce droit-là, bien, il faut comprendre que Facebook a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence dans votre vie, mais de manière très discrète. Ils ne font pas exprès de vous dire « nous sommes toujours avec vous ». Le Big Brother, sa signature, c'est justement de ne pas vous informer clairement que c'est un grand frère qui est toujours en train de regarder ou d'entendre ou de lire ce qui constitue votre intervention, votre dernière intervention Facebook. Alors, les données bénéficiaires de protection spéciale. Vous pouvez choisir de fournir des informations dans les champs de profils Facebook ou dans les événements marquants à propos de vos croyances religieuses, de vos opinions politiques, des personnes par lesquelles vous êtes intéressé. Intéressé, c'est souvent par un « j'aime » ou par le fait de devenir ami ou de votre santé. Ces informations et d'autres, telles que l'origine ethnique, les croyances philosophiques ou l'affiliation à un syndicat professionnel, pourraient être soumises à des protections spéciales conformément à la législation de votre pays. Or, ça, c'est très important parce qu'on comprendra que le Canada a peut-être des législations, par exemple, pour protéger le statut d'un syndiqué. Mais c'est absolument pas le cas de tous les pays. Plusieurs pays n'ont absolument aucune protection syndicale. Alors, quand Facebook vous dit qu'elle pourrait être soumise à des protections, eh bien, c'est pas forcément Facebook qui se donne la peine de vous protéger. C'est plutôt votre propre pays qui a mis en place des protections. Et Facebook se contente de les suivre, probablement au strict minimum, puisqu'en lisant cette phrase-là, on comprend que Facebook lui-même ne s'enfarge pas vraiment dans les législations. Il ne fait que suivre celle que votre pays, votre pays qui, dans le cas des gens qui écoutent la vidéo, c'est peut-être le Canada, peut-être la France, peut-être quelque part d'autre dans la francophonie. Mais votre pays fait toute la différence. Puisque si au niveau de votre pays, il n'existe pas, par exemple, de démocratie, ou il n'existe pas de république digne de ce nom, eh bien, c'est possible que la législation existe, mais qu'elle ne soit pas vraiment mise en application. auquel cas vous pourriez avoir une fausse impression de sécurité. Ce qui pourrait doublement être préjudiciable, puisque vous pourriez, par exemple, on reprend l'exemple du syndicat, vous pourriez faire les louanges du syndicalisme dans votre société. Et tout ça pourrait éventuellement se retourner contre vous, advenant qu'un annonceur paye assez cher et que Facebook, advenant que votre pays, finalement, a une législation, mais qu'elle n'est réputée pas appliquée, pourrait décider pour des failles commerciales de le vendre et ne pas être en contravention avec la législation de votre pays, puisque la loi, de manière discrète encore une fois, a évolué pour finir par ne plus être vraiment applicable dans le contexte que vous étiez sous l'impression qu'il l'était toujours. Alors tout ça, finalement, c'est un jeu de mots d'avocats extrêmement habiles qui finalement nous disent, écoutez, chez Facebook, on ne fait pas vraiment d'efforts pour vous protéger, mais si dans votre pays, on est forcé de vous offrir des protections, on va vous les offrir. Mais ça donne un peu le ton à tout ce qui vient après, parce que souvent, on se pose la question, mais est-ce que Facebook fait vraiment un effort pour protéger mes données? Je pense que vous seriez naïf de penser ça. Par contre, Facebook ne veut pas se mettre dans le trouble légalement, donc ils suivent le strict minimum, et j'ai l'impression qu'ils le suivent de manière assez stricte, puisqu'ils ne veulent justement pas être dans le trouble, c'est trop payant d'opérer ça. Mais par contre, eux-mêmes ne se fixent pas vraiment de balises. Le côté éthique de Facebook est rarement discuté. Alors, c'est beaucoup votre utilisation, vos choix, vos préférences, vos publications. Disons que Facebook vous traite, en guillemets, en adulte, avec tout ce qu'il y a de bon, puis tout ce qu'il y a de... un petit peu glissant dans tout ça. Alors, il vous traite en adulte en vous disant, comprenez ce que vous faites, comprenez que tout ce que vous faites, ça nous arrive, puis comprenez que si on va trop loin, on répondra de nos actes, mais si vous allez trop loin, vous, eh bien, ce que vous avez publié désormais nous appartient. Ce que nous en faisons, dans la mesure où c'est conforme à la législation de votre pays, eh bien, nous en faisons ce que nous voulons. Alors, quand vous comprenez tout ça, et je comprends que ce n'est pas forcément la page que vous avez eue lorsque vous vous êtes abonné à Facebook, vous vouliez discuter avec vos amis, vous vouliez participer à des débats, vous aviez vu des photos de chats, puis vous les trouviez cute, vous avez dit, moi aussi, je veux ma place dans Facebook, je les veux, ces photos de chats-là. Bien, tout ce que vous avez fait depuis la première seconde où vous êtes membre, je peux vous assurer, vous avez une page qui s'appelle facebook.com, diagonale, Your Information. Je le sais, c'est en anglais, ça veut dire vos informations. Mais cette page-là, vous voyez, c'est marqué Claude, c'est mon profil. On voit ici qu'il y a toutes vos publications. Publications, publications dans lesquelles vous apparaissez, d'autres personnes sur votre journal, publications, articles, sondages, et tout est là. photos, mentions j'aime, abonnés, groupes, informations de profil, commentaires, tout ce que vous avez vendu aux petites annonces classées, marketplace. Donc, si vous vendez votre vélo de montagne, surprenez-vous pas d'avoir une publicité de vélo de montagne par la suite dans votre profil Facebook. Ça va de soi. Ensuite, vos amis. Depuis le tout premier ami, les invitations envoyées, les invitations reçues et les amis supprimés. Et oui, tous ceux qui font partie de votre passé sont encore tous associés à votre compte Facebook. Ils n'ont jamais disparu. Alors, tous ceux que vous disiez, bon, bien à partir de maintenant, il ne sera plus ou elle ne sera plus dans mes pattes, je l'ai effacé. Oui, vous l'avez bel et bien supprimé de votre liste que vous voyez, vous. Mais cet ami-là, aux yeux de Facebook, sera toujours là. Et oui. Alors, ne surprenez-vous pas, il y a beaucoup de monde, évidemment. Alors, si on revient à la petite page avant, vos lieux, partout où vous avez créé des contenus, c'est tout là. Alors, si vous dites, ah, Facebook ne saura sûrement pas que j'ai été passé des vacances sur la Riviera française, eh bien, la seconde que vous avez ouvert votre téléphone à Marseille pour envoyer un selfie à tous vos amis, Facebook l'a su instantanément que vous êtes ici à Marseille et ils savent que vous avez été sur la Côte d'Azur. Donc, s'ils veulent vendre à un annonceur qui cherche à parler à des touristes qui se trouvent sur la Côte d'Azur en ce moment pour leur vendre, je ne sais pas, un tour opérateur qui veut vendre la visite des monuments de la ville, eh bien, il va savoir très exactement où vous trouvez et Facebook aussi. Et il garde, finalement, un historique très précis de partout où vous avez été. Eh oui. Alors, quand on dit, ah, Facebook ne saura sûrement pas où est-ce que je me trouve, eh bien, détrompez-vous, ils le savent. Et avec votre pleine collaboration. Alors, n'oubliez jamais ça. Les applications et sites web, c'est là que ça devient intéressant puisque dans les applications et sites web, quand vous jouez à un jeu vidéo et ils disent est-ce qu'on peut se connecter à votre compte Facebook pour vous donner 100 diamants, bien, ces gens-là dans l'application vont avoir accès à certaines choses. Parfois, ce n'est pas grand-chose, parfois, c'est beaucoup d'informations. Alors, chacune de ces compagnies-là qui passe à travers l'API de Facebook, qui est un système de pont électronique qui permet d'accumuler des informations, va être capable d'accumuler des choses avec votre consentement parce que vous voulez vos 100 diamants, alors vous approuvez. Parfois, les gens prennent le temps d'aller dans plus de détails et puis ils enlèvent certains éléments et puis après ça, ils ont leur 100 diamants pareil en ayant donné moins d'informations sur eux, ce qui est une très bonne pratique à faire si vous voulez absolument vos 100 diamants, donnez-en le moins possible. Mais toutes ces compagnies-là ont leurs propres règles et souvent sont basées dans des paradis fiscaux, dans des bannières des pays de complaisance où les règles d'éthique sont inexistantes et les règles légales pour l'accumulation de données personnelles sont tout aussi inexistantes. Alors, soyez extrêmement prudents à qui vous donnez vos renseignements puisque tout ça, c'est accumulé, c'est packagé comme des saucissons et c'est vendu à des gens qui achètent ces informations-là pour en faire Dieu sait quoi. Et vous avez même une catégorie autres activités, et oui, les poke et les vidéos interactifs, les games shows, les jeux interactifs, tout ça. Les informations sur vous, les pubs, oui les pubs, parce que vous êtes finalement la cible de tous ces gentils publicitaires. Vos centres d'intérêt publicitaire, oui, vous pouvez savoir ce qui est intéressant de vous, quelle partie de vous est intéressante à vendre. Donc vous pouvez voir un petit peu que si vous étiez le produit dans une épicerie, c'est quoi les éléments qui devraient attirer l'annonceur qui veut acheter l'accès à votre divine présence des yeux. Alors, tout ça est tout expliqué dans les centres d'intérêt publicitaire. Les annonceurs avec lesquels vous avez interagi, alors pour ceux qui disent « Ah, j'ai cliqué sur tel annonceur, mais personne ne le saura jamais », eh bien, détrompez-vous. L'historique est là depuis votre tout premier jour. Il n'y a pas une seule publicité d'annonceur que vous avez cliquée qui ne se retrouve pas dans l'historique Facebook. J'espère que vous êtes conscient que si vous deviez demander toutes ces informations-là sous format PDF, sous format téléchargeable, ça ferait l'équivalent de plusieurs botins téléphoniques les uns par-dessus les autres. Et pour des utilisateurs qui sont très actifs, vous pourriez avoir plus de botins téléphoniques en termes de hauteur que votre propre grandeur de six pieds. Alors, soyez conscient que Facebook vend vos informations et que vous êtes très, très priant. Quand on dit « Vachalet », on pourrait dire « Humain à dollars », puisque c'est un peu ce qu'on est. L'historique des recherches. Oh, que c'est savoureux. Quand on dit que Facebook, c'est tout ce que vous recherchez, bien, ils le savent. Les appels et messages, eh oui, tout le journal des appels est là, au grand complet, tout comme le journal des messages. Alors, vous avez compris le principe, Facebook garde absolument tout sur vous. Il n'y a rien qui leur échappe. Si on revient aux politiques d'utilisation, ça parle des réseaux et connexions. Nous recueillons des informations sur les personnes, les pages, les comptes, les hashtags, les groupes avec lesquelles vous êtes en contact. Autrement dit, c'est pas juste vous. C'est tout ce que vous touchez. Et tout ce que vous touchez est également gardé en mémoire. Vos recherches sont toutes gardées en mémoire. Tu sais, quand vous arrivez à la frontière et que vous allez voir, finalement, les douanes et ils veulent en savoir un petit peu plus sur vous, ils disent « Écoutez, on aimerait avoir votre mot de passe pour Facebook. » Et vous dites « Ha! Ha! Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien voir, les agents des douanes, en me demandant mon mot de passe Facebook? » Rassurez-vous, ils ne vont pas forcément voir juste vos dernières publications sur votre mur. Ils vont aller justement dans la page « Vos informations ». Ils ne vous montrent pas exactement ce qu'ils font, mais ils vont dans la page « Vos informations » et ils vont aller voir, par exemple, vos publications. Et là, croyez-moi, vous ne pouvez plus rien cacher. Alors, si vous avez un compte Facebook et que vous traversez la frontière et que vous ne voulez pas dévoiler vos relations d'amour unidirectionnelle avec des artistes comme Britney Spears ou Jennifer Lopez, il va falloir que vous déconnectiez complètement votre Facebook et que vous soyez absolument certain de ne jamais vous être connecté à ce compte-là pour ne pas qu'un douanier vous demande « Écoutez, on voit que vous vous êtes connecté avec ce compte-là. Donnez-nous le mot de passe. » Alors, c'est à vous, finalement, d'être conscient que toutes vos informations peuvent être demandées à tout moment, probablement au pire moment, par les autorités. Et ils auront, eux aussi, une vue à vol d'oiseau de tout ce que vous ne pensiez jamais qui était encore dans les archives de Facebook. Alors, quand on dit la vie privée, est-ce qu'on devrait avoir des règles pour protéger notre vie privée? Bien, je pense que oui, parce que ce qu'on voit là, c'est clair que la vie privée, Facebook est là pour faire de l'argent. Il n'est pas là pour protéger seulement votre vie privée. Il en protège une toute petite partie, puis c'est la partie que vous, vous êtes capable de comprendre que vous devez protéger. Le reste, ils vous disent « On vous a expliqué la base. Maintenant, vous êtes une grande personne. Installez-vous devant Facebook et utilisez-la de manière responsable. » C'est un peu ce que toute la page vous dit. Ils parlent de l'utilisation des informations à propos des transactions. Ils utilisent nos produits. Ça, c'est les tiers parties souvent. Les activités d'autres personnes et les informations qu'elles fournissent vous concernant. Vous savez, quand quelqu'un met une image, puis il met 50 noms associés à l'image, puis vous n'êtes pas forcément sur l'image, mais il a associé votre nom à l'image, puis vous ne dissociez pas votre nom de l'image. Vous ne savez pas qui d'autre est dans cette liste-là. Puis vous ne savez pas comment est-ce qu'un jour, ils ont bien pu vous associer à un mouvement quelconque en disant « Lui, c'est quelqu'un qui s'est déjà laissé associé à tel individu. » Bien, c'est dans ces conditions-là. C'est parce que ce n'est pas forcément vous qui avez publié quelque chose sur vous. C'est juste que vous avez laissé votre nom être associé à un contenu. Et oui, si d'autres personnes se mettent à vous associer et que vous ne vous dissociez pas parce que vous avez une occasion de vous dissocier, bien, vous êtes finalement associé dans les archives de Facebook à cette information-là. Alors, je pourrais vous en parler encore longtemps. Je pense que vous avez tout à fait compris que tout ça, c'est des informations excessivement importantes, mais très rarement lues par les membres Facebook. Alors, probablement qu'en m'écoutant, vous allez devenir un petit peu plus intéressé aux conditions de Facebook. Si vous voulez les lire, c'est très simple. Vous faites facebook.com, diagonal about, qui veut dire à propos, et privacy, qui veut dire vie privée. Alors, ne gênez-vous pas à les lire. C'est très intéressant. Et je pense que vous allez de plus en plus devenir prudent, mais surtout, vous allez être de plus en plus conscient que vous êtes un produit, que vous êtes vendu, vous êtes saucissonné et vous êtes mis en étalage pour les annonceurs. Et si vous avez la chance un jour de dépenser un 20 $ ou un 10 $ ou un 2 $ dans Facebook Ads pour aller essayer l'interface annonceur, vous allez voir à quel point vous ne voyez pas forcément le profil de ma tante Huguette, mais vous pouvez cibler toutes, par exemple, les personnes qui aiment, je ne sais pas, les sports, les sports de baignade à Montréal depuis, avec, par exemple, des femmes qui accèdent à tous les jours à Facebook ou à toutes les semaines ou à tous les mois. Vous allez pouvoir cibler de manière tellement précise que, finalement, vous allez être capable de déterminer que votre publicité va être vue par des gens qui correspondent vraiment exactement à la clientèle que vous ciblez, ce qui est le rêve de tout annonceur et ce n'est pas forcément mauvais. Mais vous, en tant que personne, vous n'êtes pas qu'un membre Facebook, vous êtes la marchandise, vous êtes le produit d'appel, vous êtes ce qui fait venir ceux qui financent à coût de dizaines de milliards Facebook. Alors voilà, c'est dit. Et au Canada, comme aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs, il y a évidemment des gens qui s'intéressent à la question du réseau social Facebook et des autres réseaux sociaux, mais il vous appartient désormais d'aller lire tout ça, de vous faire votre propre idée et de voir à quel point, vous aussi, vous êtes capable de mieux vous protéger en ayant des comportements qui sont encore plus, entre guillemets, responsables. Alors, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada